salut à tous et bien comme nous appelons en titre à l'écran se retrouve encore sur haut d'angle donc toujours sur sa démo toujours sur ps5 entre parenthèses on va aller s'intéresser cette fois ci à l'attaque qui va monter par par notre arme en allant placer des niveaux dans telle ou telle vertu sur notre personnage alors là je prends le temps de montrer ça parce que je trouve que justement ça n'impacte vraiment pas beaucoup et que c'est effectivement on veut accès à un build sur son arme et que ça n'impacte finalement pas beaucoup les dégâts il serait quand même un peu dommage d'aller placer genre 50 niveaux dans une vertu en particulier sachant que de toute façon ton arme sera très peu impacté et j'ai l'impression qu'effectivement dans vos longues contrairement à nio avec ses trois modificateurs d'attaque sur les armes et où quand tu montais les stats tu gagnes quand même une bonne puissance ici j'ai l'impression que ce sera effectivement pas vraiment le cas ce sera des armes que tu vas choper crafter qui auront déjà quand même une bonne puissance à proprement parler et c'est le cas ici dans la démo on regarde sans les drop elles ont déjà une sacrée puissance puisqu'on en chope en normal par exemple ici et 90 en attaque tu vas l'acheter en plus sain tu as ta joueur 140 tu l'achèves en plus 2 tu es déjà à 200 d'attaque quasiment tu vois le truc donc du coup quand je compare ici par rapport à new et que je cherche à monter de niveau pour augmenter l'attaque on va remarquer qu'on gagne quasiment rien du tout alors chacun m'a remontré le bonus principal on est en b plus au niveau de la vertu métal et là ça tombe bien parce que j'ai attaqué nouvelle partie pour pouvoir le montrer alors on a déjà 10 ici de base simplement parce que j'ai pris cette classe dès le départ avec cet esprit qui est lié justement à la vertu métal on a des esprits qui au départ cinq classes tous liés à telle ou telle vertu comme ça c'est fait du coup quand on y regarde si je veux par exemple monter des niveaux sur la vertu de terre on voit que je ne gagne absolument rien en attaque si je monte par exemple le feu la même chose je ne gagne rien du ton puissance d'attaque ce sont deux vertu qui ne sont pas sur mon arme du coup par contre c'est effectivement je monte celle du bois huit niveaux je gagne que deux points d'attaque c'est pas officiel huit niveaux pour deux points donc quand je vois ça clairement je me dis que la puissance elle ne viendra pas principalement des stats ici ça va être vraiment pour aller augmenter j'ai l'impression tout ce qui est défense enfin la stabilité spirituelle la défense spirituelle et c'est à le taux de gain d'esprit sur l'attaque le parage enfin toi toutes ces stats là les résistances aussi potentiellement ce genre de choses mais niveau puissance à proprement parler des armes on sera très peu impacté là dessus en tout cas c'est ce que je vois ici et c'est ce que je constate on est comme sur huit niveaux je gagne deux points d'attaque autant dire on la sortira pas de là donc c'est vrai qu'hier j'en profiter et c'est là que j'ai pu voir un peu tout ça quand l'aura joué sera des mots pour essayer de son côté moi j'avais pas accès ça marchait pas ailleurs ça voulait plus mais du coup j'ai pu constater que quand elle arrivait donc au drapeau pour monter un niveau j'en ai profité pour regarder et puis lui prendre la manette vite fait pour regarder deux trois choses à ce niveau là et j'ai pu constater qu'effectivement ça n'apportait quasiment rien du tout niveau de l'attaque et que au début je me disais t'as fait chier en fait je m'étais pas rendu compte qu'on avait aussi des bonus d'attaque sur les armes qui étaient liées à telle ou telle vertu et que moi comme un con j'avais monté la vertu de feu niveau 20 sans me soucier de ça en fait une fois que je suis rendu compte que ça a monté quasiment pas l'attaque je me suis aussi rendu compte qu'en fait j'avais rien perdu donc c'est pas plus mal finalement on va pouvoir je dirais monter vraiment ce qui nous intéresse au niveau des stats sans vraiment soucié trop de l'attaque sur notre arme qui sera pas énormément impacté voilà en gros donc j'espère ça vous a permis de comprendre un petit peu si jamais vous êtes dans le flou là dessus et puis que ça vous servira plus tard justement pour la version finale bien qu'à mon avis il y aura peut-être du changement c'est possible enfin voilà presque un peu dommage je trouve quand même c'est qu'un il n'y a pas tout qui soit indiqué comme d'habitude dans nio parce que l'on peut voir que la vertu de bois affecte les pv le montant d'esprit perdu lorsqu'on subit une attaque donc ils te disent le principal en montant cette statin et on voit ce qui est souligné donc ce qui va monter du coup les pv la défense spirituelle la durée des sorties là on voit que c'est souligné en vert on peut voir aussi ici alors ça c'est ce qui m'a un peu trahi quand il est monté entre parenthèses la vertu de feu c'est qu'on voit attaquer 107% en fait ça rien à voir c'est le taux de gain d'esprit quand tu attaques donc ce que tu vas enlever il me semble au monde à regarder en détail c'est encore différent tu vois donc on va les voir vite fait pour pas dire bêtise alors du coup est ce que je peux voir ça c'est pas ça que je veux attaquer donc à fait que le montant d'esprit gagné en attaquant un ami si c'est bien ça donc ça en gros c'est à juge que tu vas pouvoir remplir en fait quand tu attaques un mob donc oui ça met rien à voir que l'attaque de mes armes quoi mais j'ai pas pris le temps de regarder correctement à ce niveau là quand j'ai fait la démo bon en même temps que la découvre et donc j'ai pas chercher non plus en comme d'habitude comme je découvre je cherche jamais dès le départ à comprendre tout à 100% je regarde vite fait bien fait enfin voilà après donc comme j'allais conclure là dessus ce que je trouve dommage c'est qu'au final il t'indique pas quand même au moins que telle ou telle vertu va monter ta puissance d'attaque en fonction des bonus d'attaque que tu as sur tes armes ça ils auraient pu le préciser par exemple en plus mais bon c'est qu'on a étudié donne pas beaucoup d'informations c'est chiant quoi enfin voilà du coup on a fait un peu le tour là dessus je voulais montrer juste ça pour faire comprendre comment ça fonctionne au niveau des bonus d'attaque et le peu que ça montait en montant les stats et donc du coup qui avait pas forcément à ce focus sur ses armes pour aller monter un build là dessus ciao tout le monde